bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis du patch du easy kvk et du matchmaking éclaté c'est tout ce que vous verrez dans cette vidéo mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater vous l'avez aussi à droite sur l'overlay vous y retrouverez tous les screens toutes les infos sur tous les royaumes et toutes les vidéos les amis commençons donc regardons très rapidement les events que nous avons en cours alors on a toujours l'assaut de séroli qui vient de se finir toujours aussi simple assaut de séroli je voulais montrer mais surtout on a en ce mardi le pop de la roue de la chance avec un liste de commandants vraiment très intéressante boadissé du très lourd vous pouvez y aller les yeux fermés guide gamèche pareil en main leader les deux sont excellents on a sirius commandant secondaire très bon commandant également ramsès et edouard edouard sert à rien si je devais donner un ordre de préférence boadissé gilgamesh ou ramsès 2 les trois sont des très bons commandants ça dépend du niveau que vous avez déjà en nombre de sculptures ramsès est toujours bon depuis le kvk saison 2 normalement sirius et sirius le placerait donc après ce trio là et pour finir edouard ne montez pas il sert à rien il vaut même pas edouard ne vaut même pas les tours gratuits franchement je l'ai expertisé je le regrette armèrement moi je vais donc continuer sur boadissé évidemment comme d'habitude aller chercher le tour gratuit vous voyez il fait croire que j'allais avoir huit têtes mais non il donne quatre sculptures éclatées je fais mon tour à 50% mon tour gratuit et mon but ou encore une fois il m'a fait croire que j'allais avoir huit têtes mais m'a dit non t'as menti j'irai chercher les dix tours c'est ce qu'il y a de plus rentable et on a évidemment course contre le temps alors course contre le temps j'espère que vous maîtrisez tous normalement il y a moyen assez facilement de faire un très bon score peut-être pas être premier mais être dans le top 20 de son royaume sachant que je vous le rappelle sur cet event là le top 10 touche des sculptures en or donc ça vaut le coup de se déchirer un petit peu sur cet event parlons donc à présent patch avec cette annonce de l'élite pourquoi ils ont sorti ce patch là de nulle part ça aurait pu passer sur des def feedback mais non ils ont décidé de nous faire juste une communication dédiée afin d'optimiser votre déjà technologie de cristal saison de conquête ça annonce rien de bon quand il patch vraiment à chaque fois les techno cristal afin d'optimiser votre expérience de jeu nous allons apporter les changements suivants aux technologies de cristal dans les histoires de saison de conquête alors saison de conquête c'est les kvk niveau 4 pour lesquels les inscriptions ont eu lieu avant le 25 juillet à minuit utc donc quasiment tous les kvk qui sont en cours d'inscription ou qui vont arriver là sous très peu de temps point 1 la description de la technologie pillage de saison de conquête et désormais augmente les cristaux obtenus en éliminant des patrouilles en détruisant des forts barbares dans le royaume perdu et avant c'était en éliminant kahar le furtif donc un point positif mais vous allez voir tout n'est pas si rose un point positif puisque à présent on va avoir plus de moyens d'avoir des cristaux c'est pas mal c'est même très bien faut voir quel est le ratio si au final on se fait pas 40 en moyenne point numéro 2 la technologie de cristal premier soin a été retiré voilà là c'est la première petite carotte puisque la technologie cristal premier soin était vraiment très utile surtout en cas de combat massif donc le but de l'idith et quand même qu'on claque plus un dans le jeu nous l'oublions pas ils sont là pour faire du cash point 3 nouvelle technologie de cristal dont de karaku augmente la vitesse d'acquisition des cristaux pendant l'épreuve de karu karuak je suis étonné parce que ça je pense qu'on l'avait déjà mais ils disent que ok c'est nouveau frappe surprise augmente les dégâts infligés par les troupes aux garnisons ennemies armées ralliées situées sur la carte pendant le royaume perdu alors là ou si vous avez bien lu ça va être la fête du soir augmente les dégâts infligés par les troupes aux garnisons ennemies et armées ralliées donc aux rallies ce qui veut dire que à présent quand vous allez avoir des rallies avec attila qu'on n'osait pas soir pour pas se faire défoncer ou à râle d'appareil et bien ils vont pouvoir se faire soir et éclater quel est le but de lilith lorsqu'ils font ça lorsqu'ils enlèvent les premiers soins et qu'ils rajoutent une une techno qui éclate tout au niveau des swarms c'est simple leur but est nous faire claquer de la thune qu'on ait plus de blessés plus de soins à faire et qu'on ait besoin de plus de ressources donc au final qu'on ait plus envie d'acheter les packs ou qu'on achète plus de packs faut pas se leurrer le vrai problème des kvk actuellement c'est pas les rallies qu'on peut pas soir mais parce qu'on les soir parce qu'on fait des contre rallye le vrai problème des kvk c'est ces forteresses qu'on pose en cascade et qui permettent de verrouiller totalement un terrain donc là lilith a choisi encore une fois une réponse de la facilité et aller chercher des petits ajustements qui peuvent passer pour des améliorations mais en fait ce sont soit des régressions soit des moyens vraiment audacieux je dirais de nous passer une cartouche de nous forcer de nous inciter à acheter des bundles c'est pas très fair de mon point de vue point 4 l'ordre de déblocage des technos de cristal a été affiné à voir ça quel est l'ordre maintenant tenez compte du changement une fois la mise à jour en ligne une fois la mise à jour publié v1060 nous allons aussi augmenter le nombre de cristal laissé par car le furtif quand vous aurez terminé toutes les histoires de saison de conquête merci de soutenir roc nous espérons bla 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 alors là quand même il rajoute des cristaux pour faire passer la douille mais elle est quand même assez balaise cette douille je me demande quand va avoir lieu ce patch est ce que la date du 25 juillet minuit et la date clé à laquelle ce 1 0 60 va être passé je vous rappelle le dernier patch était le 1 0 59 est ce qu'il n'y aura que ça dans ce patch parce qu'il paraît bien minime même si les conséquences sont très importantes on va vite le savoir et dès que j'aurai plus d'infos je communiquerai avec vous évidemment soit sur le discord soit dans une prochaine vidéo passons à présent les amis justement au kvk et regardez le kvk du 1412 qui est complètement cheaté le mitz enfin qui est cheaté non le kvk n'est pas cheaté mais il est tout de même what the fuck au niveau des puissances vous allez voir le 1412 est le seul impérium de son kvk déjà ça s'est à noter le 1412 c'est l'un des plus gros royaumes actuellement du jeu suite à la méga migration qu'ils ont fait on en a plusieurs représentants sur le discord qui communiquent pas mal d'infos n'hésitez pas à venir échanger avec eux et bien donc leur kvk vient de pop ils n'ont pas encore commencé le pré kvk le matchmaking est fait les infos sont sûrs et regardez vous allez vite comprendre pourquoi je vous dis que le matchmaking c'est totalement n'importe quoi je vais vous montrer donc une carte 1412 seul impérium et il ya quand même huit royaumes est ce que le 1412 est seul pour autant non regardez cette carte le 1412 est avec le 1479 le 1340 donc en haut à gauche le camp feu le plus puissant le 1412 étant seul impérium il aurait pu être tout seul sur sa zone je comprends pas pourquoi ils ont ajouté le 1479 avec eux le 1348 en haut à droite et avec le 2402 le 1079 qui est le deuxième plus gros royaume de ce kvk est avec le 2048 en bas à droite et le 1831 est avec le 2080 ce ne sera pas un kvk chacun pour soi l'objectif du 1412 qui est vraiment le royaume qui domine tous les autres royaumes sur ce kvk et de faire un kvk de transition un easy win ils l'ont annoncé bien avant ce kvk ils ont dit nous on veut faire un kvk de repos où on va récupérer un max d'accélérateur un max de ressources en gagnant ce kvk bien évidemment pour se préparer pour le prochain kvk celui qui arrivera donc dans deux mois à un méga kvk peut-être contre le 1556 ou d'autres très gros royaumes comme le 1365 ou le 1093 vraiment ils veulent se préparer pour ça comme un grand nombre de royaumes font c'est pour ça qu'ils ont choisi cette easy win et qu'ils se sont alliés avec le 1079 donc le camp en haut à droite en rouge est avec le camp en violet en bas non le camp en haut à gauche en rouge est avec le camp en violet en bas à droite et le camp en jaune terre en haut à droite est avec le camp en bleu en bas à gauche au niveau des puissances on a un petit tableau qui a été fait qui est très propre merci diego pour ses infos diego un mètre chambala dans un padawan qui est sur le discord et qui est du 1412 regardez les puissances c'est clair ils ont fait ce petit tableau qui est au 18 juillet donc hier fait par les fait avec les infos du 1093 et de rockboard et regardez comme ça on a plusieurs comparatifs et on a tous les camps feu est avec vent je vous le rappelle au niveau des puissances que ce soit sur rockboard ou sur le calcul du k93 c'est très simple le plus puissant est très 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 largement le 1412 et regardez si on s'en fit à la première colonne celle du k93 on en parlera qui a fait le calcul des puissances encore et qui l'a mis à jour il ya deux jours le deuxième plus puissant et le 1079 le troisième plus puissant quasiment enfin le 1497 est quasi à égalité avec les autres et le 2148 un petit peu en dessous mais égalité avec le 2080 du du camp qui est l'eau donc au final si on regarde les kills plus que les puissances un les kill points le 1412 à autant qu'un camp entier en face il a pratiquement en autant si c'est vrai il a pratiquement autant à lui tout seul que tous les deux territoires qui sont en eau et les deux territoires qui sont en hertz les deux réunis donc les quatre royaumes réunis arrive à dépasser les kill points du 1412 mais pas si largement que ça et vous le voyez le 1079 et le deuxième franchement c'est totalement éclaté un et si on regarde le nombre de morts pareil un très très loin devant le 1412 suivi de justesse par 1079 de justesse parce qu'il est quasi égalité avec le 1831 cette fois ça va donner du lourd mais il se pourrait que le 1079 à lui tout seul soit capable de tenir les deux autres royaumes on va voir ce qui est à noter vraiment l'info importante regardez au niveau des puissances 50 milliards pour le camp feu 47 milliards pour le camp vent les deux sont ensemble 47 pour l'eau et 45 pour l'eau 46 quasiment et 47 pour la hertz donc franchement c'est très très serré sauf pour le feu qui éclate tout le monde pareil les kill points le 1093 le 1412 éclate tout le monde vraiment très impressionnant leur stat mais donc ce qui est à noter qui est très important c'est que le camp haut et le camp hertz sont deux camps qui n'ont pratiquement jamais perdu de kvk alors soit l'élite s'est dit bah écoutez on va leur mettre un kvk un petit karma comme dit Daenerys et ils vont se retrouver face au 1412 et ils vont perdre leur premier kvk soit les le camp du 31 2080 24 02 et 13 48 est sous-estimé et en fait les mecs sont des warriors de ouf et vont se battre comme des malades vraiment à voir il va falloir suivre ce kvk car à mon avis il va promettre du très très lourd vous pouvez déjà faire vos paris est-ce que le 1412 c'est la question que je vous pose n'hésitez pas à répondre en commentaire est-ce que le 1412 va avoir un easy kvk et va éclater avec ses alliés le 10 79 le 21 48 et 14 97 le camp haut et le camp terre ou est-ce que finalement ça va être un kvk super dur pour eux bien plus dur qu'ils ne le pensaient et ça sera pas du tout un kvk de transition les stats leur donnent raison mais vous le savez et moi même sur le 1256 j'ai déjà subi des tout petits royaumes de coréens par exemple qui était ultra méga chaud donc on va bien voir je vous ferai vivre ce kvk et suivre ce kvk les amis passons à présent au gros kvk actuel qui est déjà lancé qui est celui du 1960 et avant d'aller voir le 1960 regardez juste en parlant de karma malheureusement pour eux regardez le 10 93 qui n'est même pas encore sorti de kvk ils sortent de kvk dans un jour et bien ils sont de nouveau sous le statut impérium ils vont devoir donc baisser leur puissance puisqu'ils ont une liste d'attente pour le recrutement qui est extrêmement longue énormément de joueurs veulent rejoindre le 10 93 mais là en étant impérium ils pourront pas donc ça va être un gros problème le 10 93 est un royaume extrêmement organisé c'est le royaume qui a le plus de stats sur tous les joueurs de rock donc quand vous candidatez là bas dites vous bien qu'ils connaissent tout parfaitement mais là ils sont impérium ils ont un vrai vrai problème à régler on va donc à présent sur le kvk du 1960 lui aussi impérium mais il n'est même pas à la moitié de son kvk 1960 13 02 ils sont alliés face au 13 07 et au 1008 les portes on est à 20 jours 8 heures 27 minutes et 31 secondes 32 secondes les portes si je dis pas de bêtises c'est les 4 ont ouvert les niveaux 5 ont ouvert aussi ce week-end regardez on va se placer au niveau des portes du bon côté alors évidemment le 13 07 donc les portes ont ouvert n'ont toujours pas eu de combat sur leur zone de départ ils sont sortis en brookton le 13 07 un gros favori face au 1960 ils sont sortis donc en brookton de l'autre côté et de l'autre côté une guerre de ouf avec le 13 02 où le 13 02 a été empêché où le 13 02 a été bloqué à ce stade là donc en fait en brookton pour le 13 07 pas de surprise pas de problème ils sont passés détente et tout va se passer au niveau de ces portes de niveau 6 si je dis pas de bêtises elles ouvrent dans 4 jours ces portes là dans 4 jours donc ce week-end on pourra voir tout ça je vous ferai bien évidemment des records et regardez les song, les duck et les 60 sont là le 13 02 et le 1960 sont là ils sont prêts à aller se fight sur ces portes de niveau 6 donc c'est bien là que ça va se passer sur cette zone là le choc entre l'alliance de 13 02 et le 1960 face au 13 07 va avoir lieu sur ce côté là si on va voir de l'autre côté je vous l'ai dit de toute façon c'est les portes de niveau 6 où tout va se passer si on va voir de l'autre côté au niveau du territoire en bête à faux pas de surprise le 1960 est bien présent il est sorti les portes ont été prises sur le côté et pareil là les 60 GT ont mis leur main alliance sur ce côté là alors les 60 GT ont-ils passé les 23 ou les 24 milliards ? non ils sont à 22 milliards 5 c'est sur cette porte là que tout va se passer et là vous le voyez c'est pourquoi tout va se passer là c'est le côté du gros choc des grosses alliances de ce côté là donc on a les 60 GT alors les 60 GT c'est qu'une seule très grosse alliance avec les 60 MX qui sont plus légers mais les 60 MX sont de l'autre côté avec eux ils ont les 60 K alors les 60 K c'est une alliance plus légère une sub on va dire une petite sub du 1960 et avec eux ils ont soutien le 23 61 et leur petite coalition alors là c'est juste pour bloquer cette porte là c'est pas leur main c'est les 61 HX la main à 13 milliards deux alliances autour des 13 milliards une autre autour des 12 ça va promettre du lourd des alliances asiatiques des alliances coréennes on le sait elles ne lâchent rien impatients de voir face à eux le 13 07 et déjà les monstrueux un AVG avec leur coalition les SN les CB les TW regardez 15 milliards 8 14 milliards 6 14 milliards 2 13 milliards 4 on est sur du très très lourd et on a en soutien les BG du 1008 alors le 1008 ils sont aussi énormissimes très très gros royaume le 1008 16 milliards 100 9 milliards 9 donc 10 milliards 8 milliards 3 et après c'est une sub ça va être très très lourd ce côté là de ce côté là franchement le 1960 va vraiment avoir du lourd à gérer est-ce que ce royaume va arriver à ses limites c'est la question que tous les joueurs se posent est-ce que le 1960 tout comme les 1V va arriver à sa limite à savoir avoir qu'une seule très très grosse alliance est-ce que c'est viable ou pas les 1V souhaitaient recruter une alliance européenne ou américaine pour avoir une plage horaire vraiment plus large et finalement ils ont fait marche arrière et ils vont rester contre eux pourquoi la rumeur dit c'est qu'ils attendent le KVK alliance contre alliance à mon avis ils vont être déçus d'avoir fait ce choix mais on verra bien ce que ça va donner voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un coulo 5 pouces bleus vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROCK Sous-titres par Jérémy Diaz